Les syndromes extra-pyraminaux. Mouvement anormaux. En revanche, un mouvement qui fondamentalement est différent sémiologiquement, c'est le mouvement athétosique. Le mouvement athétosique se caractérise par une atteinte très distale et très lente. Vous allez voir ces mouvements de la main du patient comme un mouvement de réptation. On a l'impression d'un serpent qui bouge. Et ça, ce sont des mouvements qu'on voit essentiellement chez des jeunes qui ont eu une souffrance néonatale dans les noyaux gris profonds. On demande aux jeunes de tendre les bras. Vous voyez qu'il s'est caractérisé par des hyper-extensions d'un certain nombre d'articulations, par des hyper-flexions d'autres. Et là, il y a une hyper-flexion du poignet de manière très très importante. Alors que quand il est complètement au repos, couché, qu'on arrive un peu à calmer, on arrive à étendre son poignet. Mais il vient le remettre comme ça, à avoir ce mouvement-là, complètement déformé. Le même, mais dans une autre position. Vous voyez le barré parfaitement tenu à gauche et à droite. Et là, on lui demande de tenir la manœuvre du prêteur. Vous voyez tout. Hyper-flexion du poignet. Puis hyper-extension des doigts. Autre mouvement beaucoup plus fréquent. C'est ce que l'on appelle les dyskinésies buco-lingo-faciales. De la bouche, de la langue, du visage. Touchant donc ces régions-là. Ça, vous avez forcément vu ça au théâtre, au cinéma. Vous êtes à côté d'une petite dame. Et puis, vous vous rendez compte qu'il y a des bruits un peu bizarres. Et c'est en général des personnes qui ont des mouvements, des claquements de langue, des mouvements des lèvres. qui ont un peu les caractères des mouvements cohéréiques, en ce sens qu'ils sont arythmiques, qui sont asymétriques, qui s'accompagnent parfois de torsions des lèvres, de la langue. Et ils ont une grande cause, une grande cause. Vous êtes quasiment sûrs quand vous voyez une personne qui a ça. À un moment donné, cette dame, cette personne a pris des neuroleptiques. Et ça peut être longtemps auparavant et ça peut être arrêté depuis longtemps. Et ce sont des syndromes tardifs des neuroleptiques par atteinte du striatum. Et c'est alors heureusement, avec les neuroleptiques de plus en plus modernes, on réduit le nombre de patients qui ont ces effets secondaires définitifs. Mais ça persiste encore. Et alors parfois, ça provoque des vocalises. Je vous parlais du cinéma. Voilà, si vous avez ça pendant deux heures au cinéma, vous trouvez ça un peu pénible. Mais on repère les gens qui ont ces mouvements-là, les pauvres, et ce n'est pas toujours agréable. Quelqu'un qui est parkinsonien depuis dix ans, et qui depuis dix ans a reçu de la aile de pas, et à qui on demande d'être tranquillement assis. Et quel jour sommes-nous, monsieur ? Bon. Alors, qu'est-ce qui vous gêne ? La secouche de la langue. Oui, c'est-à-dire ? Et ça ne fait pas ça. Oui. Depuis quand ça existe, ça ? Depuis 4-5 ans. C'est tout pire. Depuis 4-5 ans ? Depuis 4-5 ans, c'est tout pire. Oui. Ça vous gêne ? Pour dormir. Pour dormir ? Et puis pour parler. Pour parler. Et puis ? Ben, j'ai un manque de sang. Pour manger aussi, peut-être ? Je mange, quand même. Oui. J'ai la volonté de manger. D'accord. Autre mouvement, ce sont des spasmes. Vous pouvez avoir des spasmes qui touchent certaines parties du corps. Il faut connaître ce qu'on appelle le blepharospasme, c'est-à-dire le spasme des paupières, des deux paupières, qui se mettent à cligner, clignoter comme ça, et qui, à certains moments, entraîne un spasme qui va être prolongé. Et que la personne arrive à vaincre au bout de quelques secondes, dizaines de secondes, et puis ça repart en salle. Les spasmes, contraction bilatérale des paupières, ça touche plus particulièrement les femmes au-delà de la cinquantaine. Et ça peut être extrêmement invalidant. Il y a des personnes qui savent que dans leur journée, il va y avoir tout un moment où ils ne voient rien. Parce qu'il faut arriver à voir entre les battements. Ça peut être très très invalidant. Nécessité de l'utilisation d'un doigt pour ouvrir les paupières. Syndrome de Meij, dystonie des paupières, associée à une dystonie oromandibulaire. Les spasmes moins invalidants et plus fréquents, c'est l'hémispasme facial. Voilà. Chez ce monsieur, vous voyez, il y a un... apparaissent des salves de petits mouvements, de contractures, d'une part de la joue qui attire la bouche vers la droite, vers sa droite, et de la paupière qui ferme la paupière. Voilà. De temps en temps, ça se maintient quelques secondes avant de se relâcher. Voilà. Un autre plus discret, je crois. Plus discret, des tout petits... Des petits coups. Voilà. Comme ça. Voilà. D'une manière générale, ces hémispasmes faciaux, le plus souvent, sont la conséquence d'une paralysie faciale. Les gens ont eu une paralysie faciale, ils ont récupéré de leur paralysie faciale, mais au prix d'un hémispasme. Vous voyez, la dame a son petit hémispasme drôle. qui est, lui, qui est peut-être plus visible sur la paupière qu'au niveau de la commission labiale, mais on voit bien qu'il touche de manière unilatérale le côté droit. Bien. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 22. 20. 21.